33,68% des femmes inscrites sur les listes de candidatures, c'est un cap franchi et un pas de plus dans la promotion du genre en Côte d'Ivoire. Les statistiques des agrégés indiquent 23 410 hommes, soit 66,31% et 11 892 femmes. Ces statistiques traduisent les efforts consentis par les formations politiques pour se conformer aux exigences de la loi numéro 2019-870 du 14 octobre 2019, favorisant la représentation des femmes dans les assemblées totalement ou partiellement élues, en augmentant ses chances d'accès à la représentation dans ces assemblées. Nous sommes tout à fait satisfaits de ce respect. Seulement ce que nous disons, c'est qu'il faudrait vraiment que pour les prochaines élections, ce ne soit pas simplement 33% de candidatures féminines, mais que ce soit 33% de têtes de liste de candidatures féminines. Maître Viviane Tanoui est juriste des formations. Elle est candidate à la vice-présidence du conseil régional du Bélier. Pour elle, ce quota va participer à la représentativité des femmes dans leur participation à la vie politique. Si vous êtes conseiller régional ou conseiller municipal, vous participez à la gestion de votre ville pour les conseillers municipaux et de votre région pour les conseillers régionaux. Donc on met un peu plus en avant les femmes afin qu'elles puissent être plus actives dans les affaires publiques et dans les affaires politiques. Pour ces députés, ce quota devrait améliorer la gestion des collectivités municipales et régionales. C'est un test. Voir si, évidemment, le pouvoir qui a été conféré aux femmes, l'offre faite aux femmes, cette opportunité offerte aux femmes sera utilisée à bon escient par les femmes. La balle se trouve dans le camp des électeurs qui se rentreront le 10 septembre prochain dans les différents bureaux de vote pour désigner leur maire et président du conseil régionaux.